Salut à tous et à tous et à tous amis c'est MattKiller et on se retrouve sur Harry Potter Donc je n'ai pas encore changé la partie pour la simple et bonne raison qu'on va commencer quasiment directement dans une partie d'action On avait fini le cours de rock je vous rappelle Donc aujourd'hui vous allez voir qu'il y a une énorme paire de couilles Vous allez voir que le petit Harry en fait en cache beaucoup dans les slips donc c'est parti Harry il y a un énorme troll qui s'accache tout et Hermione est coincé avec lui dans les toilettes des filles Il faut l'aider il s'agit de la partie du troll Alors graphiquement normalement c'est un petit peu amélioré j'ai été foulier un peu dans les options Enfin j'ai été foulier un peu dans les options système donc les trucs avec lesquels on ne doit pas toucher la base Et je me suis rendu compte que c'était de l'Unreal Engine Alors bon c'est assez facile à billouiller Et donc j'ai tout passé en tout pour se concerner les détails haute résolution et tout comme ça Donc voilà j'ai tout fait passer au max Je vais voir par ici, je vais voir un petit miroir que j'aime bien Je vais faire ça J'ai toujours des trucs à récupérer donc je vais les récupérer Le fait d'avoir mis un truc sur le coté Il n'y a rien à récupérer Bon apparemment il faut aller très très vite J'ai pas vu s'il y avait une carte à récupérer je ne crois pas Parce que là ça va être une phase chiante pour moi vous allez voir Là il n'y a rien Ah là peut-être Non Bon faut savoir que normalement les tableaux bougent Ils sont en mouvement, ils passent d'un tableau à l'autre et tout Ils ont une conscience ces tableaux d'Harry Potter Oh putain comment je déconne Et Ron qui arrive derrière Débarrasse toi du troll Vous allez vite comprendre ce que je veux dire Donc là on va aider Hermione en fait Harry c'est quoi cette odeur ? Bah c'est à peu près ce que tu m'as dit tout à l'heure Ah oui c'est là qu'il y a une incohérence Je déteste ce genre de truc Non mais je veux dire quitte à ne pas regarder derrière soi Autant ne pas faire une caméra qui bouge derrière toi On n'en a rien T'as vu le truc Et d'accord le troll rattrape vraiment beaucoup de chemins sur le mec Putain mais le troll c'est notre Viper en fait Sérieux il va y nous éviter ça Là pour un gros balourd tu vas assez vite toi hein ! Allez 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 ! Je stresse, je stresse j'ai pas envie de faire un fake ! C'est l'horreur ! J'ai trop peur qu'on a fait ! C'est terrible ! Evidemment vous avez compris le seul moyen de bien réussir le truc c'est de suivre les trajets ! Sinon on crève comme une merde ! Je suis mort ! Super merci ! Comme ça si je meurs... Merde ! On a oublié dans le kippa à la confesse ! C'est toi ! C'est énorme ! Nan nan c'est ton idée ! C'est une idée, c'est dans ta tête ! Pose en petites choses fragiles ! Harry, je vais essayer d'en sorceller la base sur les trolls ! Peut-être qu'on retombe sur la tête ! On va dire qu'il est dans le kippa à la confesse ! Oui, on va dire qu'il est dans le kippa à la confesse ! Voilà ! Le truc c'est qu'à faire, Camron est une grosse merde en sortilège ! Camron est une grosse merde en sortilège ! Du coup ça met 3 fois ma sphère ! Voilà ! Ah non je maintiens ! Ça manque... Je ne vais pas traiter ! Toujours ! Pour ce genre de chose ce serait juste génial d'avoir un pas de côté ! Là je peux rien faire ! Je vais complètement circuler ! Je vais exclure de temps en temps ! Voilà ! Comme là ! Je peux préparer mon sort ! C'est tout ce que je vais faire ! Allez ! Allez ! Au revoir ! Je vais lutter le troll dehors ! Nan mais c'est pas sur la tête qu'il faut lui mettre la massue ! C'est lui enfoncer en cul ! Il s'est attaqué ! T'as pas honte ? Non ? Je suis directement allé chiotte ! Et qu'on ne dise pas qu'un troll n'a aucun désir sexuel ! Merde ! Allez ! Allez ! On y est ! Vous croyez que les orcs... Ah ! Les drugs ont étroite ! On peut plus l'ensemble ! Ah ! Pas les drugs ! Les géants ! Putain ! Il envoie tout sur sa gueule ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Merde ! Il envoie tout sur lui ! Il envoie tout sur lui ! Il envoie qu'à chaque fois qu'il touche Ron, la massue recule en fait ! Mais putain ! Mais j'y tiens dessus pourtant ! C'est vraiment l'horreur ! Allez ! Allez ! Allez ! Tule-la 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 ! Le habit, il fait en sorte qu'il m'envoie pas de truc dans la gueule ! Et là... Quand même, je lui ai évité ! Eh ! Et portelle ! C'est pas vrai ! T'es vraiment une merdée ! Et tout ce que je lui envoie dans la gueule, t'as pas assez parti pour l'intérieur Je suis sûr que mon PC il m'a fait rien Par contre ce qui est bizarre c'est que quand vous explosez une barrière vous avez une feuillette qui explose Mais putain c'est pas vrai ça Aïe j'ai dit que qu'est-ce que c'est le fait Je suis sûr que c'est le fait que c'est le fait C'est le fait Voilà Purée c'était long Je crois qu'il vient d'être assommé Il est mort, putain si seulement il était mort ça aurait été cool Attention les trolls sont réveillés Tu te fous la gueule Ah bah j'ai quitt Épuisés par leur entrevue avec le troll, Harry, Ron et Hermione parvintent à la salle commune des griffondeurs et discutèrent des étranges événements qui se produisaient à Poudlard Voilà Je l'avoue un peu cassé parce qu'il recommence à faire froid depuis quelques temps Harry soupçonnait quelqu'un d'avoir dégéné mon libéré et le troll afin de détourner l'attention de tous pour pouvoir se faufiler dans le couloir d'un coup Je sais c'est con mais c'est comme ça Mais Harry était bien trop occupé à se préparer pour le deuxième match de Quidditch contre les Cerf d'Aigle pour trouver l'instigateur de cet incident Il faut savoir qu'on aura 4 matchs dans l'année Serpentard, Cerf d'Aigle Et encore une fois Serpentard Bienvenue au Quidditch, ici lui Jordan, je serai votre commentateur aujourd'hui Ok merde pas besoin de sourire, je vais te donner tout ça Les Gryffondor rencontrent les Cerf d'Aigle Allez Je suis mis en Maintenant place au Quidditch Non Est-ce que c'était le Gryffondor ? Ouuuuh il s'en est fallu d'un cheveu Et Potter le rap de feu Il doit être un peu plus tard Alors regardez dans un post sur eux Attention à Sekonia Merde Voilà Donc euh... Je regarde un post sur euh... Sur Playstation il faut passer dans les... Il faut passer obligatoirement dans les anneaux Alors que sur PC il faut rester à côté du vif d'or Et puis on l'a... Bon... Le truc qui est chiant c'est que plus on va avancer plus le... J'adore ça beaucoup du tout Le truc qui est chiant c'est que plus on va avancer Plus euh... Comment vous expliquez ? Plus ça va être difficile tout simplement Harry, Ron et Hermione passèrent la plus grande partie de leur temps libre dans la cabane de Hagrid Pour tenter de convaincre celui-ci de relâcher Norbert, son cher dragon Oh putain c'est déjà quand on s'est enchaîné les niveaux plus en plus vite là C'est à dire que euh... Je disais que ça avait peut-être duré assez longtemps On a peut-être fait un quart, un tiers Je pense qu'on a fait un tiers en fait Donc il reste plus grand chose à faire maintenant Alors on se retrouve déjà en hiver vous voyez Qu'on a fait euh... Marie déchira le paquet du cadeau si inattendu Et un morceau de tissu léger d'une table argenté glissa sur le sol Je suis pas sûr que le fait de faire un zoom sur quelque chose de mal décimal, de texturé C'est une bonne nouvelle quoi Enfin une bonne chose Il y avait un mot avec la cabane Ton père m'a laissé ceci avant de mourir Il est temps que tu en hérites Faisant bon usage Très joyeux de rêve Bon j'vous spoilerais pas pourquoi Qui vous a donné ça et pourquoi Harry jeta la cape sur ses épaules Pendant que Ron et Hermione l'aidaient à se préparer Oh ouais c'est vachement invisible Putain je te vois bien pourtant Sois prudent Harry lui dit Hermione Si tu lances un sort tu redevines visible Et Ruzard risque alors de te surprendre Ouais ça je me souviens pas que c'est dans le livre mais c'est pas grave Est-ce que je peux fouiller la chambre ? Enfin la salle commune Donc j'ai une carte et une cachette Harry se mit en route pour le sommet de la tour avec Norbert bien à l'abri dans sa boîte Grâce à Saka il espérait que Ruzard et sa chatte Mistain ne pourraient pas le repérer Ouais c'est que Mistain te repère Enfin Mistain repère à l'odeur et au bruit Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Alors Ruzard je sais pas si je vous l'ai déjà dit Ruzard c'est le concierge de Poudlard Et il s'agit d'un crackmol Alors qu'est-ce que c'est qu'un crackmol ? C'est un sorcier qui n'a pas de pouvoir magique Ha 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 ! Donc c'est une grosse merde Alors euh... Non faut pas dire ça Attention c'est... Hop Ok Donc là on va dire que je lui fais un peu des pieds de nez Je vais essayer... T'avais pas à crier toi parce que je vais te repérer sinon Euh... Je vais le suivre gentiment Oh putain Il repasse par ici On va pas le suivre gentiment finalement Ok c'est par ici Alors je vais attendre qu'il reparte un peu Je... Je... Parce que vraiment c'est une infiltration qu'on fait là En fait vous voyez on marche sur un tapis depuis tout à l'heure Mais dès qu'on marche plus sur un tapis On fait du oui Et Kili fait du oui Et bah ça dit euh... Ça dit que bah on se fait repérer plus facilement Voilà Alors évidemment quand je suis pas en face de lui Il me repère pas il est un peu con con Mais euh... Dans ses rizards Il est... Pas connu pour sa grande euh... Euh... Même si le final c'est plus un bonhomme triste qu'un bonhomme méchant quoi C'est euh... On a un peu de peine pour lui hein Parce que c'est vrai que du coup il est assez mal vu par l'ascense Parce que c'est un sorcier sans pouvoir Un sorcier sans pouvoir c'est un raté quoi C'est euh... Bon vous voyez que c'est ultra scripté parce qu'il s'arrête juste devant la porte Euh... Bon évidemment je vais continuer Alors on est à... J'ai trouvé un point de sauvegarde On est à combien de temps ? On est à 14 minutes Allez je vais pousser un peu Je pense qu'on a un point de sauvegarde après chaque Oh... 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 Ça m'a fait un peu pédophile mais c'est pas grave Euh... Voyons voir Voyons voir Voyons voir Voyons voir Que vais-je faire là ? En fait faut savoir que là on est à Noël hein Grosse merde on est arrivé... On arrive en janvier je crois Euh... On est fin... Enfin je crois qu'on est juste avant Noël Non je crois qu'on a passé Noël puisqu'on a un cap Donc en fait on est juste après Noël Et euh... Et faut savoir que le troll que j'ai battu tout à l'heure Euh... Enfin que j'ai battu... Que Ron a battu ma place que j'aurais dû battre... Enfin bref Euh... Faut savoir que le troll c'était Rob de Claude Pour vous donner un ordre d'idée de l'ellipse qui s'est passé quoi Oh putain... En tant que je suis sur le tapis ça va je suis relativement rien Bon évidemment lancer des sorts comme ça me permet de faire diversion de temps en temps De même que marcher sur le sol à certains endroits me permet de faire diversion Donc pour l'instant j'ai ma cape d'invisibilité ce qui est moins invisible C'est le nom d'ailleurs Je pense que vous l'auriez compris vous même Euh... J'espère... Tac Allez Ouais ça c'est richard on se demande pourquoi il fait ça Alors... Ouais, c'est ça Euh nan 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 y'a pas d'intrus dans le couloir interdit là vous dites Madi c'est de la folie et Mali Manco donc j'attends qu'il passe ça peut être très long parce que Rizard est très lent d'autant qu'il me semble qu'il boite enfin bon voilà c'est un sorcier mal dans sa peau parce que c'est pas un sorcier en fait t'es pas un sorcier t'es une grosse merde c'est ça on apprend ça dans Harry Potter 2 quand Harry se fait coller pour la première fois ouais il y a bien un point de s'en garde je vais sauvegarder la partie et puis je vais m'arrêter là on prendra dès la prochaine fois vous voyez qu'il y a pas de passage secret et que Rizard les connait tous c'est un peu casse couille parce que moi j'arrive pas à les voir les passages secret on va sauvegarder ici on est assez tranquille ici euh voilà tac on sauvegarde ici donc donc les amis j'espère que cet épisode vous aura plu je n'ai pas beaucoup parlé parce que j'ai un peu mal à la gorge j'ai parlé comment ça me tire un peu beaucoup sur les cordes vocales j'espère que cet épisode vous aura plu je vous remercie de m'avoir suivi et puis bah je vous dis à plus tard allez ciao ... ... ... Merci.